Nous nous rendons à la Fondation Follon, à 15 minutes de Bruxelles, ici à la Ulp, dans un cadre enchanteur, lové dans la ferme du château, au cœur d'un écrin de verdure de plus de 200 hectares, à la lisière de la forêt de Soigne, dans le merveilleux parc Solvay. Un lieu créé par l'artiste il y a tout juste 21 ans pour exposer les œuvres qu'il a conservées durant ses 40 ans de création dans une scénographie vivante et originale imaginée par l'artiste lui-même qui nous ouvre le livre de sa vie. Jean-Michel Follon est connu dans le monde entier pour ses sculptures, ses aquarelles, ses sérigraphies et ses gravures, ses objets détournés ou encore ses vitraux. Un parcours vivant qui nous invite à tourner les pages de la vie d'un artiste à l'imaginaire sans limite, pénétrant dans la tête de l'homme bleu, perdant la tête à notre tour face aux murs de miroirs qui décuple les œuvres, levant les yeux sur une myriade d'étoiles qui nous invite à rêver comme le faisait l'artiste. Car Follon n'est pas qu'un grand humaniste, il est aussi un rêveur qui nous enchante avec ses créations engagées et poétiques. Comme nous le révèle l'exposition inédite de ses affiches, c'est une première. La Fondation nous dévoile des chefs-d'œuvre insoupçonnés, d'une simplicité déconcertante, résumant en un minimum de signifiant une pensée particulièrement poussée. Son lexique se compose de quelques signes fondamentaux, une main, un soleil, des ailes, un arc-en-ciel, un personnage. L'artiste n'a pas besoin de montrer beaucoup pour dire beaucoup, inventant dès lors un langage universel qui paradoxalement se passe de mots. Pour comprendre ce travail de synthèse par l'image, la Fondation nous présente des dessins préparatoires de l'artiste mis en parallèle des œuvres finales. La scénographie joue sur des voiles transparents pour nous immerger dans les 24 heures de la vie de Follon, nous menant de sa toute première sérigraphie en 1961 à sa toute dernière affiche, annonçant son exposition à Florence au crépuscule de sa vie. Des œuvres qui témoignent de la personnalité de l'artiste. Un révolté tranquille, nous dit-on, mettant sa générosité et son inventivité au service d'Amnesty International, de la Croix-Rouge ou de l'UNICEF, dénonçant la peine de mort alors qu'elle était encore d'application en France, s'engageant pour soutenir Greenpeace avant la grande vague de conscience écologique. Des créations qui, même si elles servent les combats chers à l'artiste, ne font jamais l'économie de la petite touche d'humour et de poésie qui caractérise son style si unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada